Alors bonjour Pierre Alexandre, ça va? Oui bonjour Sérôme, ça va? Oui et toi? Ça va, merci. Oui. Bon après j'espère que tu aimes bien ce café quoi, parce que bon je l'ai acheté au marché de Saint-Martin-Binou. Ah d'accord, ben oui j'aime bien les différents cafés que tu me proposent. Et par exemple là c'est ça, c'est torréfié avec des saveurs on va dire des arômes plutôt chocolat noisette, chocolat noir noisette. Moi j'aime bien le chocolat et j'aime bien les noisettes alors du coup ça tombe bien. Je crois qu'on peut les retrouver sur Instagram qui s'appelle, j'avais l'affiche, colibrio je crois. Ah oui. Je fais une pause et je vais chercher l'affiche. Donc voilà j'ai retrouvé l'affiche donc colibrio, en fait c'est des torréfactions artisanales au feu de bois. Ils ont du très bon café là-bas, j'aime bien. Et vous pouvez les suivre sur Instagram aussi, rien colibrio. Puis voilà quoi. Puis Facebook aussi, je crois ils ont un Facebook. Ils viennent au marché de Saint-Martin-Binou vers l'école à côté de l'église tous les mardis, mardi soir à partir de 5 heures. Voilà quoi. Donc ceux qui aiment le bon café et qui aiment bien, si vous avez des rangs amateurs de café, ben venez acheter leurs produits, ils sont vraiment, ils sont bien quoi, ils sont sympas. Je crois d'ailleurs qu'elle m'a autorisé, la Vendée, je vais peut-être faire une vidéo avec elle où on pourra faire dire un peu de pub pour son café. Ok. Je vais filmer au marché puis elle expliquera son travail, comment elle fait pour... Puis après bien sûr, s'il y a des clients, ben je ferai pause et puis je reprendrai, voilà quoi. Est-ce qu'on va pas filmer les clients quand... Oui, bien sûr. Sans l'accord, non. Oui, bien sûr. Elle m'expliquera. Si je vois qu'il y a un client, ben je fais pause, puis après elle fait sa vente et puis après je reprendrai la vidéo normalement. Oui, bien sûr. Donc ça devrait se faire normalement mardi, si elle est toujours, d'accord, hein. Parce que, elle m'a dit oui au début, mais il se peut qu'elle change d'avis. Est-ce que, bon, tu sais quand ça touche au droit à l'image, ben c'est vrai que, voilà quoi, il faut être prêt psychologiquement, accepter certains trucs, mais après, après j'y dirai de façon, limite, elle regarde la vidéo, s'il y a des choses qui lui conviennent pas, ben elle me dira, j'y laisserai mon numéro pour qu'elle puisse exprimer s'il y a quelque chose à dire de bien ou pas bien. Oui. Puis après, si vraiment ça, elle trouve que ça correspond pas et qu'elle préfère qu'on recommence ou alors qu'on annule, ben je supprimerai la vidéo et puis voilà. Oui, d'accord. Après, le droit à l'image prime avant tout. Ça, par contre, il n'y a pas de soucis. Oui. Je ne fais pas de caméras cachées comme Morandini fait ou voilà quoi. Je reste dans le cadre de la loi. Oui, d'accord. Ce qui est normal. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est vraiment. Il ne faut pas faire quand même, quand même, il ne faut pas faire n'importe quoi avec toi. C'est comme si je te filme, je ne te dis rien, puis je te balance sur YouTube ou quoi. Oui. Je pense que tu n'aimerais pas. Non, mais ça ne se fait pas. Après, faire filmer, on a… Je sais que tu aimes bien, mais par contre, avant, on en discute. Oui, en même temps, on prévient. Oui. Parce que… Et enfin, il faut voir avec les personnes s'ils veulent sur la caméra, YouTube, et s'ils ne veulent pas, c'est tant pis, et s'ils ne veulent pas, c'est tant pis. S'ils ne veulent pas, c'est tant pis, aucune vidéo ne sera faite, voilà, sans l'accord. Puisque c'est normal. Oui, d'accord. Ah oui, oui. Parce que… Oui, d'accord. Je connais beaucoup de gens qui ont filmé en plan de caméra cachée, sans dire, et souvent, ça ne se finit pas très bien, parce que le droit à l'image, tu prends des amendes, mais ce n'est pas 5 ou 10 euros l'amende, c'est 1 000, 1 200, 3 000, 5 000, selon ce que tu montres. Oui, d'accord. Je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, j'ai envie que ça se passe bien, donc je respecterai le droit à l'image, quoi qu'il en soit et quoi qu'il en coûte. Oui, d'accord, parce que c'est… c'est aussi, monsieur Roposo. En même temps, j'ai pris ces tasses sur Amazon, vrai qu'elles sont sympas, bistro, café, espresso, elles n'ont pas coûté cher. Donc après, c'est vrai qu'elles sont pas mal. Est-ce que tu as… est-ce que par rapport, tu as le lien de la machine à café pour que je fasse une surprise à mes parents ? Alors après, moi, j'ai acheté à Lidl, donc c'est-à-dire que pendant un certain nombre de jours, ils vont l'avoir, après non, mais après elle revient, mais… Mais tu n'as pas le lien Lidl ? Si, mais si tu veux, c'est des ventes flash, ça veut dire que… C'est-à-dire à un moment donné, et après il n'y en a plus pour un certain moment, puis après… Et après, bon, il y a deux… si c'est pour amender ta famille… Et Amazon, ils en ont, bon, elles sont un peu plus chères, hein, mais… Oui. Mais ils en ont, après, comme ça, à peu près. Mais ce n'est pas le même coût de Lidl. Ouais, c'est… après, bon, ça, on fera… on verra ça hors caméra. Oui. Bon, bah, j'ai beaucoup aimé ce café. Moi aussi. Est-ce que tu as peut-être quelque chose d'autre à évoquer ou… Ben, j'ai beaucoup aimé ce café et comme… comme dit Sérôme, ben, je vous conseille à boire ce café si vous voulez ou un autre, comme vous voulez. En fait, tu conseilles… donc, cette marque de torréfaction, Colibrio, qui est une marque artisanale, c'est ça que tu dis aussi, est-ce que c'est vrai que… Oui, c'est ça. J'ai goûté trois, quatre cafés, en fait, moi, j'ai… que j'aime bien. Avec Yoann, par exemple, un des collègues, on goûte… chaque jour, on goûte un café… Un Yoann, c'est bon ? Ouais, un café différent. Oui. Pendant ce temps, je n'ai pas testé le Yuzu au mandarine, mais je pense qu'on va le tester soit demain ou… Demain, non ? Non, je suis… Non, je suis con, parce que demain, on sera en course d'orientation avec une professionnelle. Oui. Donc, voilà, de… Enfin, c'est un coach sportif, là, c'est certes, demain, non ? Voilà. Donc, pas demain, mais… Mais, du coup, peut-être lundi après-midi, quand Yoann rentre… quand Yoann sera disponible, tout simplement. D'accord. Et puis là, je pense que… Voilà, bon ben, moi, c'est tout bon. C'est tout bon pour moi aussi. Aussi, ouais ? T'apprécies toujours, ouais, le café ? T'aimes bien les cafés plutôt… Comme, comme ici ou aussi chez toi ? Comme ici et comme chez moi aussi, les deux. Par exemple, ils ont… Comment est-ce leur machine à café à ta famille ? Ben, c'est un café… Une cafetière avec un filtre à l'ancienne, non, c'est ça ? En fait, mon frère, il a tout ce costaud. Tu connais les… les capsules, toi, c'est costaud, il y a Nesquik. D'où c'est costaud, d'accord. Ah ouais, c'est bon ça. Il y a Nesquik, il y a… Ma mère a une machine comme ça ? Oui. J'ai goûté, c'est… c'est pas mal aussi. Et mon papa, il a une… il y a deux machines… il y a une… une machine tante pure haute, mon papa, pour que mon papa, après le travail, qu'il se pose, prend un café. Ouais, qu'il fasse un genre de sas. Ouais. Il arrive, il se pose des temps, et puis après, bah… Il repose, et après, son café, il recommence à travailler, et une… une machine à café, Nespresso… D'accord. … à… dans la cuisine. D'accord. Rousse et… bon, il est… rousse et noir. D'accord. La machine. Et c'est… Mais c'était pas… c'était pas… c'était pas la machine à café à Jeannemass ? Je sais pas. Non, parce qu'en rouge et noir, je vaincre mes peurs… Je sais pas. Je connais, non, Jeannemass ? Non, mais… C'est… c'est une chanteuse des années 80, en fait. Oui, mais je sais pas… Aucune idée, il faut que je demande à mes parents. Ah, par contre, je pense pas que c'était la machine à café à Jeannemass ? Non. C'est juste moi qui ai fait un jeu de mots, quoi, en fait. Non, mais je pense pas… Exactement. Oui, oui. Heureusement, quoi. Oui. Bon, ben voilà, je crois que c'est tout bon, hein. Voilà, c'est tout. Ça suffit bien, hein. C'est tout. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur Instagram, et aussi de suivre le café sur YouTube. Non, sur… je sais pas s'il y a une chaîne YouTube, mais… Ah, non, ils ont pas une chaîne YouTube, mais… Mais, par contre, ils ont Instagram et Facebook. Oui. Donc, après, vous faites Colibrio. Oui. Vous tapez dessus, vous cherchez ce sigle. Là, ce sigle-là, et puis après, voilà… Est-ce qu'il a un site internet ou pas ? Oui, www.colibrio.café. Donc, oui, oui, ils ont un site. Oui. Pas bien. Merci, monsieur. Merci, monsieur Roposo. De rien. Merci. Bon ben, c'est tout bon, je crois. Bon, d'ici là… Tu peux mentir. Oui, d'ici là, ben… Prenez soin de vous, et encore une fois, soyez prédents. Et pourtant… …